Ok, donc on va attaquer la partie correction, alors comme d'habitude, si vous voulez avoir la correction d'une question particulière, vous avez le timecode dans la description, en n'oubliant pas la trace écrite. Donc là, n'hésitez pas à mettre sur pause, parce que vu que la page est relativement bien remplie, il va falloir que je masque certains morceaux des documents pour pouvoir vous écrire la correction correctement. D'accord ? Et donc nous on est parti, donc première question, on vous demande quelle est l'énergie qui est contenue dans la matière, quelle est l'énergie qui est stockée ? Alors là, bien évidemment c'est précisé dans les documents, il suffit de regarder par exemple le document 1, qui vous parle que les aliments subissent une transformation chimique et l'énergie chimique qu'elles contiennent, d'accord ? Mais il y a une autre façon de le voir par rapport à le à savoir, qu'est-ce que l'énergie chimique ? L'énergie chimique est l'énergie stockée dans la matière, vous voyez qu'il n'y a même pas besoin de chercher plus que ça, mais il faut le repérer ça. L'énergie stockée, l'énergie qui est contenue dans la matière, c'est l'énergie chimique. Pas forcément éteindre de plus, question document. Donc dans la matière, vous avez de l'énergie chimique qui est stockée, en plus de l'énergie potentielle si elle est à une certaine hauteur. D'accord ? Donc la matière, je vais l'arriver, contient de l'énergie chimique. D'accord ? Ça rajoute encore une autre forme d'énergie par rapport à celle qu'on avait déjà l'habitude de voir. D'accord ? Donc, deuxième question, donc, elle va intervenir cette énergie chimique, elle va intervenir comment ? Alors, quelle conversion d'énergie a lieu dans un muscle ? Alors, le muscle, déjà, quel document va me parler du muscle ? C'est encore une surprise, c'est encore le document qui va vous parler de l'énergie contenue dans les aliments. Qu'est-ce qu'on me dit sur le muscle ? D'accord ? Là, 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 pouf ! J'ai vu le mot muscle ici. D'accord ? Par exemple, au niveau du muscle, lorsque les nutriments réagissent avec le dioxygène, l'énergie chimique est convertie en énergie cinétique et en énergie thermique. Boum ! Voilà, j'ai la conversion, j'ai le mot conversion, j'ai trouvé ma réponse. Ah, c'est classique, je ne vais pas m'étendre plus que ça. Hop là ! Donc, dans un muscle, l'énergie chimique est convertie, là, en énergie cinétique et thermique. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie une chose. Lorsque, là, là, c'est d'avoir le maximum de place, j'ai dit, voilà. Lorsque mon muscle est en fonctionnement, lorsque mon muscle fonctionne, il va utiliser, donc, l'énergie qui est contenue dans la matière, notamment contenue dans quoi ? Dans les nutriments, pour pouvoir passer, donc, de l'énergie chimique à un mouvement, qui dit mouvement, dit vitesse, qui dit vitesse, dit énergie cinétique. Et ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la seule chose, pardon. Votre muscle, qu'est-ce qu'il fait ? En plus de créer du mouvement, il chauffe. C'est d'ailleurs pour ça que vous transpirez, à cause de l'élévation de température. Donc, vous utilisez ce que vous mangez, la nourriture, donc l'énergie chimique qui est contenue dans cette nourriture-là, et vous la convertissez en énergie cinétique, en mouvement, en vitesse, et en énergie thermique, pardon, en chaleur. Ok ? Mais les animaux ont parfois d'autres types, d'autres facultés de conversion. C'est le cas, par exemple, de la méduse bioluminescente. Alors, normalement, si vous avez bien analysé son nom, méduse bioluminescente, vous savez la conversion d'énergie qui se passe. Alors, déjà, c'est dans quel document le doc 2 ? Ok, sans grande surprise. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette méduse ? On me dit que c'est un organisme vivant qui va convertir l'énergie chimique en énergie lumineuse. Bah oui, bio, biologique, luminescente, lumière. Lumière à partir de la matière biologique. Donc, pour le cas de la méduse, qu'est-ce qu'on a ? On convertit l'énergie chimique, c'est-à-dire l'énergie qui est contenue dans la matière, l'énergie organique, en énergie lumineuse. Ça émet de la lumière, donc on utilise cette énergie chimique pour l'utiliser en énergie lumineuse. D'accord ? Vous voyez, ça complète, ça amène d'autres formes d'énergie par rapport à ce qu'on a déjà vu. Il n'y a pas uniquement les conversions d'énergie cinétique et potentielle. Et on peut quasiment décrire énormément de choses en utilisant ces concepts énergétiques. D'accord ? Donc, on a vu pour le cas du muscle, le muscle convertit les nutriments en mouvements et en chaleur. Donc, il convertit l'énergie chimique en énergie cinétique et thermique. On a vu le cas de la méduse. Maintenant, on va essayer de généraliser ça et surtout de voir qu'est-ce qui est pratique, qu'est-ce qui n'est pas pratique. Le cas du moteur. Alors, le moteur, qu'est-ce qu'il fait ? Le moteur, blablabla, combustion de l'énergie, fonctionnement d'outils. Donc, le fonctionnement d'outils, d'accord ? Il veut faire fonctionner les roues, les disques de ponçage ou les disques à couper ou ce genre de choses. D'accord ? Donc, il utilise la combustion de l'essence, un peu comme ce qui se passe finalement dans le muscle, ce qui va entraîner le mouvement, mais aussi le chauffage de mon appareil. Donc, on a une conversion de l'essence, matière, chimique. D'accord ? Donc, on part de l'énergie chimique qu'on va convertir en cinétique et en thermique. Donc, on obtient de l'énergie cinétique et de l'énergie thermique. Mais dans le cas du moteur, qu'est-ce qui est utile ? Qu'est-ce qui est pratique ? Qu'est-ce qu'on veut récupérer ? On veut récupérer la chaleur du moteur ou le mouvement du moteur ? Sans grande surprise, quand vous utilisez un moteur, c'est pour avancer. Donc, ce qu'on veut obtenir ici, c'est le mouvement du moteur, donc l'énergie cinétique qui est réellement utile. L'énergie thermique, justement, c'est embêtant. On veut essayer de l'enlever. D'accord ? Alors, dans le cas du moteur, l'énergie cinétique est l'énergie utile. C'est celle qu'on veut, justement, récupérer dans le cas du moteur. C'est-à-dire qu'on veut avoir un moteur qui soit efficace en énergie cinétique et qui ne dispense pas, qui ne fait pas disparaître. Disparaitre, ce n'est pas exactement le mot, je n'aime pas ça. Qui ne va pas gaspiller, voilà, gaspiller l'énergie de départ en une énergie thermique. Je ne veux pas récupérer l'énergie thermique. Mais je vais vous expliquer ça beaucoup plus facilement avec le diagramme énergétique. Vous allez voir après. Alors, pour pouvoir comprendre cette notion de gaspillage, il faut revenir à cette notion de conservation de l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on observe ici, là, pour le DOC4 ? Le DOC4, on nous parle à chaque fois, l'énergie chimique est égale à l'énergie cinétique et à l'énergie thermique. L'énergie chimique, pour le cas de la méduse, est égale à l'énergie lumineuse et pareil pour l'énergie à combustion. D'ailleurs, on remarque que le muscle et les trucs à combustion sont assez similaires. Pourquoi on parle bien de conservation de l'énergie ici ? Comment ça se fait qu'on parle bien de conservation d'énergie pour ces cas-là ? Tout simplement parce qu'on constate que mathématiquement, on a une égalité entre deux formes d'énergie. En clair, on parle d'une forme d'énergie et d'une autre forme d'énergie. Et qu'est-ce qui nous traduit ça ? C'est l'égalité, justement. C'est le fait qu'on ait une égalité. D'accord ? Ça se conserve parce que la forme d'énergie avant se retrouve intégralement après, mais sous une autre forme. Ça se conserve bien. On a toujours la même quantité avant et après. D'accord ? Donc, on a une égalité entre plusieurs formes d'énergie avant transformation et après transformation. Ça doit vous rappeler des choses. Je vous ai déjà, j'en ai déjà parlé, qu'on a la même chose avant et après transformation. Conservation de la matière. Conservation. Mais là, on parle de l'énergie. D'accord ? La quantité d'énergie reste la même. Ça doit reboucler. Vous remplacez le mot énergie par le mot atome ou par le mot atome et ça marche. On a égalité entre plusieurs atomes avant la transformation chimique et après la transformation chimique. La quantité d'atomes reste la même. Ça se conserve. D'accord ? Ça doit vous rappeler des choses. On reboucle la boucle là. On revient sur la partie chimie, mais on va l'utiliser dans un autre cas. On va l'utiliser dans le cas de l'énergie. D'accord ? La quantité d'énergie reste la même. Ok ? Donc, ça se conserve. D'accord ? Ouh là, transformation. Je n'ai pas fait gaffe. Alors, sixième question. Sixième question. Donc, là, vous voyez, je l'ai bien décrit. Si je le mets sous forme de schéma, c'est peut-être un peu plus pratique. Je dis ça, je ne dis rien. D'accord ? Donc, comment on fait le diagramme énergétique dans le cadre du muscle ? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui intervient avant, qu'est-ce qui intervient après ? Alors, je vais retirer certains documents. Là, pour essayer de gagner un peu de place. Et essayer de clarifier un peu tout ça. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe dans le cadre du muscle ? Le muscle, lui, il fait intervenir, je vais y arriver, il fait intervenir une énergie au départ. On a vu, c'était l'énergie chimique. Et une énergie... Excusez-moi, je vais essayer de réorganiser tout ça pour avoir le maximum de place et que ce soit le plus clair possible. Je vais réutiliser ça directement. Je vais retirer ça. On ne va plus avoir besoin forcément du document. Alors, le muscle, il utilise quoi comme énergie au départ ? On avait vu, il utilisait l'énergie chimique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de réactifs. Qui dit énergie chimique, il dit transformation chimique. Qui dit transformation chimique ? Disparition des réactifs, apparition des produits. Donc, on part d'une énergie chimique, au départ. Et qu'est-ce qu'on obtient à l'arrivée ? Il suffit de regarder, qu'est-ce qu'on a dit ? Il convertit l'énergie chimique en énergie et cinétique et thermique. Donc, il y a une partie qui crée le mouvement et l'autre partie qui crée la chaleur. Une énergie cinétique et une énergie thermique. Tout ça à partir de l'énergie chimique qui est là. Alors, comme je dis, qui dit énergie chimique, dit transformation chimique. Et quels sont les réactifs ? Qui va faire intervenir quoi dans cette histoire ? Je reviens sur les documents. Qu'est-ce qu'on me dit ? Quelle transformation chimique arrive ? On me parle d'une transformation chimique depuis là. D'accord ? Même à partir de l'utilisation des aliments. Alors, c'est quoi ? Blablabla, blablabla, d'autres formes nécessaires, bon fonctionnement de l'organisme, blablabla. Par contre, lorsque les nutriments réagissent avec le dioxygène, ça ne vous rappelle rien ça ? Quand je vous ai dit chercher, le fer réagit avec le dioxygène pour former de la rouille. Qu'est-ce qu'on écrit ? On écrit donc nutriments plus dioxygène est égal à plein de trucs et pour le moment, je ne vous en dis pas. Mais vous devriez normalement un truc que vous devriez connaître. Vous voyez qu'on va rejeter justement parce que ce n'est pas pratique. Le dioxyde de carbone, oui. Alors pour les produits, je vous laisserai chercher sur Internet. Ce n'est pas forcément le mieux. Le moment, parce qu'il y a déjà pas mal d'informations ici. Ok ? Nutriments plus dioxygène, c'est les réactifs, ça réagit et la transformation chimique qui va permettre de relever de l'énergie cinétique et de l'énergie thermique. Et quel est l'objet qui sert à faire cette transformation-là, cette conversion d'énergie-là ? À quel endroit ça se déroule ? À quel est l'objet qui fait le mouvement ? Quel est l'objet qui me permet de bouger ? Le muscle, oui, exactement. C'est le muscle. Donc le muscle, c'est l'objet qui va être utilisé pour cette conversion-là. Et là, j'ai le bilan énergétique de du muscle. D'accord ? Ok ? Donc on parle de l'énergie chimique en utilisant le nutriment qui réagit avec le dioxygène et dans le muscle, on va le convertir en énergie cinétique et en énergie thermique, en mouvement et en chaleur. Le muscle, il bouge et il chauffe. Sauf que là, j'ai appelé tout ça avec les énergies. D'accord ? On va faire la même chose mais pour le moteur cette fois-ci. Tac, 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 tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder hop là mon joli dessin ici. Donc ça, c'est pour le muscle. On va refaire la même chose mais pour le moteur. Alors sachant qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer dans le cadre du moteur. Si je regarde, j'ai encore exactement la même chose. Dans le moteur, l'énergie chimique est convertie en énergie cinétique en énergie thermique. Donc finalement, l'énergie de départ c'est la même, l'énergie d'arrivée c'est la même et pareil pour l'énergie thermique. Donc ces trois énergies-là ne vont pas bouger finalement. Qu'est-ce qui va changer ? Finalement, c'est premièrement l'objet. L'objet, c'est plus le muscle ici qui réalise la conversion d'énergie. Quel est l'objet qui réalise la conversion d'énergie ? Bah oui, c'est le moteur. D'accord ? C'est le moteur qui fait ça. Mais quelle est la transformation chimique ? Quels sont les réactifs ? Qui va réagir avec quoi ? Qui va réagir avec quoi pour faire la transformation chimique qui va permettre de réaliser la conversion ? Bah je regarde le document, ça j'invente rien. Bla 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 propulsion, la combustion de l'essence dans le dioxygène de l'air forme un gâche qui pousse le piston. Donc qui réagit avec qui dans cette histoire ? Qui va disparaître ? La naissance va disparaître avec le dioxygène de l'air. Donc finalement, qu'est-ce qui va changer ? C'est pas les nutriments qui vont servir d'essence, mais c'est l'essence que vous mettez à la pompe. L'essence va réagir avec le dioxygène pour faire une transformation chimique et cette énergie chimique va être convertie en énergie cinétique et en énergie thermique au moment de fonctionner dans le moteur. D'accord ? Et c'est ça un bilan énergétique. Un bilan énergétique c'est voir les énergies de départ, l'objet qui va servir à faire la conversion d'énergie et les énergies que j'obtiens à la fin. D'accord ? Mon moteur par exemple aurait bougé en faisant de la lumière. On aurait eu une énergie cinétique et une énergie lumineuse. Il aurait uniquement bougé sans faire changer sa température. On aurait obtenu une énergie cinétique à partir de l'énergie chimique ou à partir d'autres choses. D'accord ? Imaginons que je frappe un objet et il émet de la lumière. Je convertis mon énergie cinétique, donc mon mouvement, en énergie lumineuse. D'accord ? C'est ça, c'est faire le bilan et c'est ça expliquer simplement le fonctionnement des objets en utilisant ces notions énergétiques-là. D'accord ? Ok, c'est bon pour les histoires de conversion d'énergie ? D'accord ? Sachant que ça se conserve, on n'oublie pas que la quantité que j'initie au départ est égale à la quantité à la fin. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je vous avais dit qu'on rebouclait sur la chimie. C'est toujours la même chose, le même type de fonctionnement. D'accord ? Ok, donc, trace écrite pour essayer de digérer tout ça. Donc, en rouge dans le cahier, ce qu'il faut retenir. Donc, on se rassure, il y a trois phrases, c'est écrit en gros pour que justement vous puissiez bien voir. Donc, première chose, l'énergie qui est contenue dans la matière, c'est une énergie importante, au même titre que la cinétique et la potentielle, c'est l'énergie chimique, qui peut être transformée lors des transformations chimiques. On peut libérer l'énergie qui est contenue dans la matière en faisant une transformation chimique. D'accord ? Et ces conversions d'énergie, on peut les représenter avec le diagramme énergétique. Par exemple, dans le cas du muscle, on a ça. D'accord ? Monsieur, il faut faire le diagramme ? Oui, il faut faire le diagramme. Plus vous en ferez, plus vous vous retiendrez comment en faire. D'accord ? Et on fait attention, l'énergie, elle se conserve. C'est-à-dire que je n'ai pas de perte énergétique. Elle change de forme, certes, mais la quantité que j'ai au début et la quantité que j'ai à la fin, c'est la même. Ça va se partager. 100 joules au départ, on va avoir 70-30, par exemple. OK ? Ça va se répartir dans les énergies à la fin. D'accord ? Bon, notez bien ça dans le cahier, digérez ça tranquillement. Je vous avais dit que c'était costant, ceux qui choisissent la générale. J'espère que vous savez maintenant ce qui va vous attendre. Et nous, on va poursuivre un peu avec ces conversions d'énergie chimique sous d'autres formes. On verra la prochaine fois d'autres types de conversions dont on n'a pas encore parlé ici, parce qu'on a parlé au cours du mouvement, mais ce n'est pas la seule chose qu'on peut utiliser pour les conversions d'énergie chimique. D'accord ? Donc, comme d'habitude, tenez-vous courant sur WebCollège et sur la chaîne Pronote si vous voulez avoir des nouvelles et surtout les horaires de classe virtuelle. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine. Allez, bye !